On me demande souvent, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Bah pour ça, quoi de mieux que de demander l'avis à d'autres entrepreneurs ? Pour cette deuxième saison du podcast, mes premières fois dans l'entrepreneuriat, vous allez découvrir sans tabou et avec authenticité, les vraies coulisses des entrepreneurs qui se battent pour faire exister leur entreprise. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Et avant de démarrer les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode ! Salut à toutes, salut à tous, très heureux aujourd'hui de vous retrouver, auditrices et auditeurs. Justement, pourquoi ? Pour accueillir un nouvel invité. Je suis très très content aujourd'hui de l'avoir, vraiment. Je suis très content en règle générale d'accueillir mes invités. Mais Jean-Luc Hudry, c'est une personne que je suis sur les réseaux, j'aime beaucoup sa bienveillance, j'aime beaucoup les messages qu'il véhicule, donc je suis très content qu'il ait accepté l'invitation. Jean-Luc, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un conférencier en optimisme opérationnel. Merci d'avoir accepté l'invitation, Jean-Luc, je te laisse te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais principalement. Quel accueil, Alexandre ! Je goûte ce privilège, moi aussi je suis content de te rejoindre. Et d'ailleurs, j'aime m'abonner à tes podcasts parce que je pense que tu véhicules un message, celui de l'entreprenariat et des premières fois, qui me parle, qui me touche, qui est le fondement même de ce que je fais aujourd'hui. Donc, en effet, tu l'as dit, je suis conférencier en optimisme opérationnel. Pourquoi ? Parce que je promeux un optimisme qui ne tombe pas du ciel, mais un optimisme concret à la suite d'une histoire d'entrepreneur que j'aurai peut-être l'occasion de détailler un tout petit peu plus tout à l'heure. Et voilà mes activités aujourd'hui. Je suis assez présent sur LinkedIn. Je promeux l'entreprenariat. Et quand je rencontre des gens qui font la même chose, j'ai envie d'aller avec eux. C'est ce que je fais aujourd'hui avec toi. Super présentation. Merci pour ça. Merci aussi pour le podcast. Ça donne beaucoup de force. Tu l'as dit les premières fois. Je pense que c'est important justement quand on est entrepreneur parce qu'on ne peut pas arriver avec justement la science infuse du succès quand on démarre, bien au contraire. Et tu vas pouvoir un petit peu nous en dire davantage sur ça parce que tu as une grande expérience là-dessus. Donc, on va commencer avec cette première fois qu'on va aborder ensemble. C'est là où tu te jettes un petit peu à l'eau. C'est la première grande décision. Donc, c'est vraiment quand tu rentres dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail du coup cette première grande décision que tu as prise ? Comment elle est venue ? Est-ce que tu as vraiment ressenti à ce moment-là ? Eh bien, j'avais un parcours fléché. Tout allait bien pour moi jusqu'à l'âge de 27 ans. J'ai six ans d'études de management. France, États-Unis, Japon. Donc, tu vois le cursus qui va à peu près bien. Je suis en poste dans une grosse société américaine, Procter & Gamble, pour ne pas la nommer. Et je vois que mes parents, malheureusement, n'osent pas me dire que dans leur entreprise qu'ils ont mis 30 ans à bâtir, une belle entreprise de restauration à Paris, une grosse boîte, eh bien, ils sont un peu fatigués, épuisés, et même au bout du rouleau. Et ils n'osent pas me le dire. Et quand je m'en aperçois, malgré tout, eh bien, j'ai une décision à prendre, une décision qui est lourde, puisque où je continue chez Procter & Gamble, on dit que je pourrais monter assez vite dans les étages de cette société. Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors, je quitte cette carrière toute tracée, fléchée, avec les belles perspectives, et je vais aider mes parents. Et là, je pense, je m'installe un peu dans l'entreprise, c'est le choix que je fais. Et là, je suis fraîchement accueilli par un des cadres historiques de l'entreprise qui me demande, mais alors Jean-Luc, qu'est-ce que vous venez faire au juste ? Eh bien, je lui dis, Pierre, je viens donner un petit coup de main pour six mois. Et il me regarde et il me dit, dans six mois ? Mais ça fait longtemps qu'on ne sera plus là. Et je lui dis, mais Pierre, de quoi ça va ? Expliquez-moi. Et il me dit, non, ce n'est pas moi de vous le dire. Et il tourne les talons et il s'en va. Et il me laisse là. Et c'est ça son accueil. Et c'est la première grande décision que j'ai prise, quitter une carrière toute tracée pour aller aider mes parents. Et ça durera un petit moment. Un petit moment, plus que six mois. Tu vas revenir justement sur cette histoire. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait quitter justement cette grosse structure très connue notamment ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? C'est l'appel du cœur. Est-ce que tu avais, comme tu disais, cette carrière déjà toute tracée ? Donc, monter dans les services, ce gros salaire qui va avec, j'imagine. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que derrière, tu acceptes justement de redescendre ? Je m'entends évidemment quand je dis redescendre. Aller aider tes parents, c'est un appel justement à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu avais déjà un petit peu l'âme d'entreprendre avant ? Ou c'était vraiment tout nouveau pour toi ? Alors, la première chose, c'est le respect de ses valeurs. Mes parents m'ont tout donné. Quand j'ai terminé Dauphine à Paris et que je leur ai présenté un programme international de management, ils n'ont pas compté la dépense. Ils m'ont dit, vas-y, fais-le. Et donc, question de valeur, je pense que c'est essentiel de rendre ce qu'on nous a donné. Et puis, j'ai toujours voulu entreprendre. C'est mon truc. J'ai ça en moi. C'est dans mon ADN depuis le début, pour toujours. Enfin, depuis toujours et pour toujours. Ok. Alors, du coup, ça ne dure pas six mois. Ce Pierre dont tu as parlé, il a tourné les talons. Il te met un petit peu devant le fait accompli, en gros. Comment ça se passe ? Tu te dis, dans quoi est-ce que je suis rentré ? Tu n'as pas forcément d'expérience à l'époque. Donc, comment tu vas développer un petit peu tout ça pour redresser un petit peu les choses ? Comment tu t'y prends ? Eh bien, c'est justement grâce à Pierre et son accueil un peu glacial que je vais apprendre à penser autrement les choses. Parce que si je pense avec mes réflexes habituels, une fois que je me suis installé dans l'entreprise, je constate très, très vite que c'est un carnage. C'est une boucherie. Et en fait, il a raison. On ne sera plus là dans six mois. Ça fait belle durée qu'on aura quitté, qu'on ne sera plus là. Et donc, au fil du temps, je vais apprendre à penser autrement. Le business, les collaborateurs, la motivation des gens, et ainsi de suite. Et c'est là où, en se confrontant à l'adversité, une adversité la plus rude, parce que l'enjeu est important. Il y a des dizaines d'emplois d'un côté. Et puis, il y a aussi un patrimoine familial important qui s'en va en fumée un peu plus tous les jours. Et c'est en me confrontant à cette adversité qui est permanente, qui va durer des années, que finalement, je vais me tanner le cuir, si je puis dire. Je vais faire des quantités d'erreurs. Alors, si vous en faites, ne vous inquiétez pas. Je crois qu'on est passé par là. Des quantités d'erreurs. Et puis, à force de faire des erreurs, eh bien, on va passer ces fameux six premiers mois, puis un an, puis deux ans, puis on va développer la société. Et grâce aux équipes, car on ne fait jamais rien tout seul, eh bien, je pourrais la conduire une vingtaine d'années avant de la revendre dans des bonnes conditions. Et donc, je pense qu'être confronté à l'adversité, il ne faut jamais s'en plaindre. C'est un moyen de devenir plus fort. Et tous les sachants, mais alors absolument tous les sachants, les clients, les fournisseurs, les avocats, les banquiers, tout le monde nous disaient, c'est impossible de vous en sortir. Alors, en mouillant un peu la chemise, ça a été sept jours sur sept, je ne te cache pas, quand je dis dix heures par jour, pour moi, c'était une petite journée. Mais en faisant ça, en acceptant ce sacrifice-là, eh bien, on a inversé le cours de l'histoire. Ok. Merci en tout cas pour ce partage-là. Donc, en gros, tu as quelqu'un qui arrive, qui t'accueille en te disant que ça va durer six mois. Et finalement, et un petit peu aussi tous les sachants qui te disent le contraire, finalement, c'est quelque chose qui va grandir. Tu vas te faire le cuir, comme tu dis, j'aime beaucoup cette expression, te tanner le cuir. Ça veut dire que tu vas te prendre des murs, tu vas faire beaucoup d'erreurs, mais tu vas la redresser, cette entreprise. Tout à fait, en comptant aussi sur l'apport des salariés, en valorisant chacun et en faisant en sorte que la vraie réussite, si tu veux, c'est que pour moi, chacun fait plus que ce dont il se sentait capable au départ. C'est ça, pour moi, la réussite. C'est-à-dire, quand tu arrives à valoriser tout le monde, quel que soit son poste, que ce soit le manager, le top manager, ou que ce soit le plongeur dans notre cas, si chacun élève son niveau de jeu, c'est l'entreprise qui élève son niveau de jeu et finalement, on arrive à renverser des montagnes. Alors, je ne dis pas que ça s'est fait facilement, certainement pas. Je n'ai pas dormi toutes les nuits, c'est sûr, mais nous y sommes arrivés. Pourquoi, selon toi, c'est important de valoriser les autres, justement ? Question qui peut paraître peut-être bête, mais on le voit beaucoup dans énormément d'entreprises où il y a des salariés qui se plaignent justement de leur manager, où ils ne sont pas forcément compris de leur patron. Pourquoi c'est important justement de pousser l'autre vers le haut ? Tout simplement parce qu'on ne fait jamais rien de grand tout seul. Tout simplement. J'aime cette phrase. Je pense que c'est la vérité. Tu prends les plus grands leaders mondiaux, penses-tu qu'ils aient réussi tout seuls ? Non. Ils impulsent une vision, une stratégie, ils ont une pêche, un charisme, ils ont tout ce que tu veux. Mais ont-ils réussi tout seuls ? C'est juste impossible. Et moi, j'ai vite compris que même en travaillant 24 heures sur 24, ce qui est impossible, tout seul, je n'arriverai à rien. Donc, d'abord, comprendre pourquoi les gens se lèvent le matin. Une fois qu'ils ont compris que tu as compris pourquoi ils se levaient le matin, il est plus facile de fédérer des objectifs individuels pour les amener vers un objectif commun qui était celui de sauver l'entreprise et leurs emplois par la même occasion. Leur faire comprendre dans quelle direction aller justement avec le bon discours. Et justement, en parlant de discours, ça va être, on va revenir un petit peu en arrière, on va aborder cette deuxième première fois ensemble. C'est le premier discours optimiste que tu fais justement face à tes équipes. Ah oui, alors là, c'est un bon et un mauvais souvenir parce que j'avais beaucoup travaillé évidemment. Je suis un bosseur, je ne te cache pas que je suis un bosseur, un fou furieux même. Et donc, j'avais vraiment travaillé le discours optimiste, motivant, etc. Et il s'est terminé un petit peu comme cela. Allez, la situation est difficile, vous le savez tous, mais on va y arriver, ça va marcher, ne craignez rien, on va s'en sortir. Et là, le fameux Pierre, d'ailleurs, je le dis sur une vidéo qui tourne sur Internet et c'est celle qui est mon teaser pour les conférences d'ailleurs, et le fameux Pierre se lève et il me regarde avec un air consterné et il me dit, mais alors attendez, Jean-Luc, on ne comprend pas très bien, les fournisseurs ne veulent plus nous livrer, les clients nous désertent, chaque fois qu'ils voient les comptes, le banquier tombe, tombe en syncope et vous êtes très optimiste, eh bien nous, désolé, on n'y croit pas. Et paf, devant tout le monde, il se rassoit. Et c'est grâce à lui, ce jour-là, que je comprends tout l'intérêt de savoir penser autrement les situations, d'où l'optimisme opérationnel et c'est là qu'on va peu à peu, avec le temps, repenser, comme je t'ai dit, l'adversité, les moyens à sa disposition, comment faire mieux avec ce qu'on a, enfin toutes ces questions qui finalement vont fonder cet optimisme qui ne tombe pas du ciel, mais un optimisme concret qui va nous permettre de sauter les obstacles les uns derrière les autres. Alors du coup, question par rapport à ça, moi j'aime beaucoup ce que tu mets en avant, ce que tu prônes, le côté optimiste, c'est pour ça aujourd'hui que tu es conférencier en optimisme opérationnel. Comment ne pas tomber justement dans la différence entre le côté optimisme, j'y vais parce que j'y crois, parce que je sais que ça va fonctionner, et le côté où on y croit dur comme fer, mais derrière, c'est peine perdue, entre guillemets. Des fois, il y a des situations où tu sais, peu importe l'optimisme que tu vas mettre dans ce genre de situation, ça ne fonctionnera pas. Comment tu arrives à distinguer ça aujourd'hui ? C'est justement tout l'art de cet optimisme opérationnel qui est déjà d'être lucide. Ne pas confondre persévérance et aveuglement. Persévérer, c'est une chose. Quand on est entrepreneur, si on ne persévère pas, autant changer de crèmerie. Mais être aveugle, c'est être condamné. Donc, la lucidité est pour moi quelque chose d'essentiel. Voir les choses comme elles sont, ce qui veut dire laisser l'affect de côté. Quand tu es confronté à une situation difficile, et j'en ai connu des dizaines, mais vraiment, j'ai écrit des livres là-dessus, c'est pour te dire qu'il y a vraiment du contenu. Si tu te laisses embarquer, non pas par l'événement, mais parce que tu penses de l'événement, c'est fichu. Le vrai bon conseil, me semble-t-il, c'est de voir les choses comme elles sont, presque froidement, les analyser, et ensuite, tu fais rentrer l'affect. Et ainsi, tu vois mieux les choses, tu les traites mieux, tu les comprends mieux, tu trouves plus de solutions, et donc, tu engendres des résultats. C'est ça l'optimisme. Cet optimisme, il te vient non pas par la simple envie que tout se termine bien. Ça, c'est gentil, c'est sympathique, mais ça ne suffit pas. Le véritable optimisme, tu le forges parce que tout simplement, tes raisonnements ont été capables de produire, de s'appuyer sur des faits et de produire des résultats. Et cet optimisme-là, alors, une fois que tu l'as, il ne te lâche plus et tu ne le lâches plus non plus. Et il peut fonctionner. J'aime beaucoup ta vision. Ah ben, il fonctionne. On analyse aussi sur ça, j'adore. Je pousse encore un petit peu le bouchon loin sur cette partie-là parce que moi, je suis comme toi, je suis toujours optimiste dans mes projets. J'essaie aussi d'avoir cette lucidité. Ce n'est pas forcément toujours évident et toi aussi, tu l'as rappelé tout à l'heure. Quelqu'un qui est justement hypersensible, on parle beaucoup d'hypersensibilité, quelqu'un qui prend les choses vraiment à cœur. Tu parlais d'humains tout à l'heure, tu parles de collaborateurs. Pierre qui fait une réflexion, ça te touche personnellement. Comment on fait justement quand on n'arrive pas forcément à se détacher de tout ça, quand on n'est pas habitué à mettre justement l'affect de côté et qu'en général, on prend des décisions en fonction de l'affect. Les premières étapes justement à avoir pour se détacher un petit peu de ça, je dis bien pas à pas, et faire en sorte d'avoir cette lucidité dont tu parles pour du coup réussir vers cet optimisme dont on parle ensemble depuis tout à l'heure. Eh bien, je crois qu'avec le recul, il faut faire une chose que je n'ai pas suffisamment faite, c'est lever la tête du guidon. J'étais tellement, tellement, comment dirais-je, sur le sujet, H24, d'autant plus qu'au bout de cinq ans, ce qui est assez incroyable, c'est qu'une fois que l'entreprise commençait à retrouver des couleurs, je pouvais enfin souffler un tout petit peu, bien que la partie ne soit pas encore gagnée, il m'est arrivé une autre affaire à l'enjeu vital, une décision familiale malheureuse dont j'ai hérité et qui va me tenir 25 années. J'ai donc eu les deux choses à traiter ensemble. J'explique cette histoire et je n'ai rien à vendre, j'explique cette histoire dans un livre que j'ai écrit il y a dix ans qui s'appelle Craquer ou pas, l'incroyable histoire vraie qui améliore la vôtre. C'est-à-dire que cette histoire vraie améliore la vôtre. Ne le cherchez pas, il est épuisé en librairie, en revanche, je le publie sur LinkedIn, je suis en train de publier les premiers chapitres, je publie toute cette histoire. C'est pour vous montrer que même quand on est au fond du trou et même quand on se pose des questions existentielles, car quand je me pose la question Craquer ou pas, je ne parle pas d'un burn-out, je parle de quelque chose d'un tout petit peu plus dur, tu vois, je ne te fais pas de dessin. C'était tellement dur, tellement dur de gérer ces deux affaires en même temps que je me suis résolu à me dire plusieurs choses. 1. Tu n'es pas responsable de ce que la vie te donne, mais tu es responsable de ce que tu donnes à la vie. Toutes ces affaires te tombent sur le coin du museau, tu n'y étais pour rien, tu avais la voie royale et pourtant ça te tombe dessus. Pourquoi c'est tombé sur toi ? Peu importe, le fait est que c'est tombé sur moi et que si tu montres qui tu es, non pas d'une option vanité ou de prétention, absolument pas, juste le fait d'exister, montrer ce que tu sais faire, montrer que tu vas confronter l'adversité, j'ai décidé ce soir-là où je me suis posé cette question existentielle, craqué ou pas, je me suis promis, je me suis promis d'aller jusqu'au bout et je me suis promis un jour de transmettre, si je me sortais de ces deux affaires, pas une seule, de transmettre et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, pour te répondre très simplement, je dirais, 1. Montrez qui on est parce qu'on est là sur Terre 100 ans, d'accord, grosso modo, à la fin, au jour dernier, quand tu te diras qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, moi je me dirais, je ne suis peut-être pas Elon Musk, mais j'ai fait quelque chose de ma vie, j'ai donné le mieux que je pouvais donner et c'est quelque part une exigence intellectuelle et très prosaïquement, un conseil et pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, je ne l'ai pas fait suffisamment, eh bien, c'est de lever la tête du guidon. Quand vous êtes au fond du trou, quand vous êtes assailli de tous les côtés, il faut savoir prendre un petit peu de recul, aller voir des gens, demander de l'aide, écouter les gens, non pas pour forcément adopter leur point de vue parce que ce n'est pas toujours une bonne chose, mais ça permet de réfléchir, de souffler et de reprendre ses esprits. Voilà un conseil pragmatique, je crois. Des bons conseils, tu es responsable de ce que tu donnes à la vie, j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'on a tendance souvent à attendre que la vie vienne justement nous donner un petit peu des choses déjà bien servies sur un plateau et le problème c'est qu'on peut attendre parfois très longtemps, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui vient plutôt. La chance, moi je suis un peu de cet avis-là, c'est quelque chose que l'on crée et quand on va donner des choses, quand on va partager, transmettre comme tu le fais aujourd'hui, forcément on va avoir un retour, on va avoir quelque chose et c'est très important aujourd'hui je pense d'en avoir conscience. Merci pour ça, en tout cas on va passer à cette troisième première fois où tu vas nous parler de la première bourde d'un collaborateur, donc ça y est, tu es déjà dans le circuit, tu as déjà pris tes marques, il y a quelqu'un qui fait une bêtise, tu vas nous parler un peu plus en détail justement de cette bourde, comment tu as géré cette partie-là, comment tu as géré avec le collaborateur en question, est-ce que tu l'as plutôt entre guillemets descendu, est-ce qu'au contraire c'était rattrapable, dis-nous en plus. Alors, j'ai choisi cette bourde-là parce qu'on a une telle collection de bourdes que j'aurais pu en choisir d'autres, mais celle-là est assez marrante finalement, en réalité on avait une grosse demande d'un client pour organiser une série de dîners un peu haut de gamme avec beaucoup de monde, avec du budget, etc. Et nous lui avons fait une offre écrite à l'époque, c'est comme ça que ça fonctionnait et cette offre écrite était nickel, on avait travaillé dessus à plusieurs, on avait réuni tout ce qu'il fallait et notre offre était nickel. On l'a juste envoyé à notre concurrent. Ok. Je rigole, c'est nerveux. Oui, c'est nerveux parce que j'étais un peu nerveux à l'époque et un jour le client me dit, alors j'attends toujours et je lui dis, vous attendez, vous attendez, vous attendez quoi ? Eh bien votre offre et c'est là, on s'est rendu compte qu'on l'avait envoyé à la mauvaise adresse. Pourquoi ? Il y avait eu deux fichiers, il y avait deux fichiers, il y a eu confusion d'adresse, peu importe le détail. Alors comment on traite ça ? Deux solutions, soit tu tapes sur le collaborateur jusqu'à demain matin, moyen d'emploi, tu crées de nouveaux problèmes pour lui et pour toi, ce n'est pas une bonne solution. Soit tu fais quelque chose que j'ai appris, distinguer l'erreur de la faute. Tu fais une erreur, mon Dieu, qui ne fait pas d'erreur ? Qui ne fait pas d'erreur ? Tu fais une erreur, ça se corrige, ça s'apprend, ça s'analyse, ça se rectifie. Tu fais une faute, là, pas de démagogie, une faute, ça se sanctionne. Imagine une centrale nucléaire par exemple ou à la SNCF ou dans des endroits sensibles. Il y a des process à respecter. Si tu fais une faute, tu ne respectes pas ces process, là, c'est grave. Il faut donc sanctionner. Pas de démagogie. La démagogie n'est jamais un bon outil de management. Si c'est une simple erreur, ce qui était le cas, on s'était trompé. Eh bien, on a amélioré notre gestion de fichiers et on a inventé autre chose pour s'excuser auprès du client. Finalement, on a quand même emporté le marché. Donc, être bienveillant, mais je ne veux pas mettre la bienveillance à toutes les sauces. Ça ne veut rien dire. Le management est par définition bienveillant, mais il y a des moments où il ne faut pas être bienveillant. S'il y avait eu faute manifeste dans ce cas-là, eh bien, on aurait dû sanctionner. Là, c'était une erreur, vraiment, peut-être une mauvaise organisation, je n'en sais rien. Mais donc, bien distinguer l'erreur et la faute. Voilà. C'est important de justement mettre le doigt dessus parce que quand tu parles d'erreurs, tout le monde peut faire des erreurs aujourd'hui. Toi, encore aujourd'hui, tu peux en faire. Moi, je peux en faire. Je ne m'en prie pas. N'importe qui. Et c'est important. Je pense qu'on apprend aussi de certaines erreurs. Mais la faute, comme tu dis, ça veut dire que tu es conscient de ce que tu es en train de faire et que là, tu sors du process et que justement, c'est ça qui doit être sanctionnable. Donc, c'est vraiment important de voir la différence parce que malheureusement, tu as aussi des managers qui sanctionnent non pas les fautes mais plutôt les erreurs et c'est là où ça descend un petit peu le collaborateur qui met du cœur à l'ouvrage parfois. Donc, c'est difficile. Si je peux juste ajouter un truc parce que tout cela, j'en parle en conférence mais en vérité, nous, on était tellement paralysés par les erreurs, la peur de faire d'autres erreurs, d'aggraver celles déjà commises, etc., qu'un jour, on a vraiment décidé de libérer la parole sur les erreurs et on a vraiment fait leur fête aux erreurs. C'est-à-dire qu'on a expliqué ce que c'était que les erreurs que si on n'en faisait pas, c'est qu'on ne décidait rien et si on ne décide rien, c'est qu'on ne fait rien. Par conséquent, on a ouvert la parole, on a libéré la parole sur les erreurs et de ce jour-là, on en a commis d'autres mais on a avancé bien plus vite que si on s'était interdit de commettre des erreurs. Donc, une fois pour toutes, faites des erreurs. Si vous faites des erreurs, c'est que vous décidez quelque chose et quand on décide, ma foi, on peut se tromper. Et il n'y a que celui qui ne fait rien justement qu'on peut pointer du doigt justement parce qu'il ne va pas faire d'erreurs. Lui, il va rester justement sagement assis et attendre que ça se passe. Question par rapport à ça du coup qui me vient, est-ce que c'est nécessaire quand on est dans l'entrepreneuriat de faire des erreurs pour progresser ou est-ce que quand même il faut faire un maximum attention, les éviter, être toujours dans l'anticipation ? En gros, ma question elle est un peu directe mais est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de faire des erreurs volontairement ou justement de rencontrer des erreurs ? Ça fait partie des obstacles, ça fait partie du chemin de l'entrepreneur ? Alors, faire des erreurs involontairement, je n'irai peut-être pas jusque-là quand on est entrepreneur de situation où tu vas être confronté à la possibilité de faire une erreur que ce n'est pas la peine d'en créer d'autres. Mais je crois que simplement il ne faut pas la redouter. Il faut simplement le test and learn. Je teste, j'apprends. Je teste, j'apprends. Faire des erreurs, il faut aussi passer par un raisonnement simple qui consiste à dire que faire des erreurs, ça consiste aussi à savoir calculer son risque. Si tu as 1 000 euros de trésorerie et que tu vas investir 50 000 euros là tout de suite, ça ce n'est pas une erreur, à la limite ça devient une faute. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il faut savoir analyser son risque, prendre son risque, mais le plus grand risque c'est de ne pas en prendre. Donc si tu prends un risque, tu peux faire des erreurs. Donc je ne vais pas aller au-devant de l'erreur pour en commettre volontairement pour voir ce que ça donne, je vais simplement faire, je fais et je teste. Je réfléchis, je fais, je ne réfléchis pas, je n'attends pas que toutes les conditions soient réunies pour me lancer parce que sinon elles ne le sont jamais. Il manquera toujours quelque chose. Je réfléchis, je teste et puis après je corrige si besoin. Absolument d'accord. J'ai une personne qui est venue me voir il n'y a pas si longtemps que ça, 35 ans à peu près, profil cadre avant, qui se pose des questions, il veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il m'a dit moi j'ai envie de me lancer, j'ai envie de créer mon entreprise, par contre je n'ai pas envie de problèmes à gérer au quotidien, je veux juste créer mon entreprise. J'aimerais ton avis là-dessus sur justement ce que tu lui répondrais à cette personne qui te dit moi je veux créer une entreprise mais sans avoir de gros problèmes à gérer. Oui, 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 ça j'en connais des comme ça, ils habitent sur Mars. Ok, c'est pas très loin je crois. Il faut y aller quand même. Il faut y aller ? Oui, mais qui, ou Mars, ou qu'il essaye la Lune, il y est peut-être déjà un petit peu. Donc ça veut quand même dire que derrière, un entrepreneur, moi j'aime bien dire et appeler ça une définition, c'est un entrepreneur, pour moi c'est quelqu'un qui gère des problèmes au quotidien, quelqu'un qui justement se dit je vais me lancer pour être tranquille, avoir cette liberté et puis qu'on me fasse pâcher si on grossit un petit peu le trait, on est bien d'accord qu'aujourd'hui ce n'est pas des choses qui sont envisageables. Non, mais de toute façon, être entrepreneur, d'abord ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Premier temps. Deuxième temps, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait ? Il résonne solution. Non pas pour lui d'abord, mais d'abord pour son client. Parce que la vocation de l'entreprise, c'est de résoudre un problème, non pas chez toi, mais chez le client. Chez le client. Chez le client. Le client a besoin d'une cravate jaune, je vais lui apporter ma cravate jaune. Bon, et c'est ça le problème. Et donc, si ce jeune homme-là, ce monsieur, veut être entrepreneur sans avoir à gérer de problème, je lui conseille très très simplement de faire autre chose parce que quand on est entrepreneur, on est confronté à des problèmes, mais la force du bon entrepreneur, c'est de savoir qu'on résonne solution et que donc ces problèmes, qu'ils soient chez toi ou chez le client, de toute façon, tu as pour vocation de les solutionner. Donc, si tu ne veux pas de problème, ne sois pas entrepreneur, fais autre chose. Et pour la petite anecdote, il s'appelait Pierre lui aussi. Ah, bonjour Pierre, je te salue Pierre. Les Pierre, si vous nous écoutez, je plaisant. Tu es Pierre et sur cette pierre, je ne bâtirai pas ton entreprise. C'est clair au moins, c'est précis. C'est bon pour moi. Du coup, on avance avec cette quatrième première fois où tu veux nous parler de quelque chose d'un peu plus sexy parce que tu as relevé des défis avec justement cette reprise de l'entrepreneuriat, enfin cette reprise, ton lancement dans l'entrepreneuriat et cette reprise de cette société. C'est ta première grande victoire. Qu'est-ce que c'est pour toi cette première grande victoire ? Pourquoi elle a été symbolique ? Et qu'est-ce que ça a généré chez toi ? Imagine, tout le monde te dit vous n'y arriverez pas, c'est impossible, trop jeune, trop endetté, dossier trop lourd, c'est trop tard, trop inexpérimenté, vous ne passerez pas six mois. Et puis le sixième, enfin le fameux sixième mois, tu le passes. Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu réunis tes équipes et tu leur dis, vous voyez, on a mouillé la chemise, pas qu'un peu, mais nous avons réussi à inverser la tendance. On a passé ces six premiers mois, c'est une première grande victoire. Regardons ensemble le chemin parcouru. Prenons un petit moment, ne serait-ce qu'une journée, pour voir tout ce qu'on a fait, pour voir tout ce qu'on nous avait dit qu'on ne pourrait pas faire et pour voir comment nous avons réussi à triompher de ces épreuves, pour voir aussi les erreurs justement qu'on a commises. Et maintenant, savourons notre victoire. On a passé six mois et maintenant, en avant, pour la suite. Et c'est ça qu'on a fait. Très important de le souligner, de dire comment justement ça s'est concrétisé, parce qu'on parle souvent des petites erreurs, des problèmes, des fautes, dont tu parlais aussi tout à l'heure et c'est je pense important d'en parler, de ces victoires-là. Comment on fait justement pour gérer cette partie-là ? Tu as échangé de manière optimiste avec justement tes collaborateurs. Mais comment il fait le patron, le chef d'entreprise, le dirigeant, pour ne pas non plus divulguer trop d'informations qui pourraient influencer le collaborateur à partir, qui pourraient lui faire peur si tu dis qu'il y a des problèmes de trésorerie ? Est-ce que tu as eu cette transparence vraiment dès le départ sur tous les sujets ou il y a quand même des sujets que tu as souhaité garder, maîtriser, pour garder aussi cet optimisme et cet optimisme et faire en sorte de mener l'équipe vers le haut ? Comment tu fais pour faire cette distinction ? Un jour, le banquier m'appelle et me dit si vous ne mettez pas telle somme dans les six prochains mois, je ferme la boutique. Je coupe les robinets. Et dans le même temps, ce jour-là, certains salariés avaient des problèmes qui, pour eux, étaient des problèmes existentiels. Et toi, tu te retrouves au milieu de tout ça. Comment ça se gère ? Eh bien, il faut savoir que quand on est entrepreneur, on est seul. On décide seul. Et que la solitude de l'entrepreneur, ça se travaille. Comment est-ce que je pouvais dire à nos équipes que je tenais à bout de bras, qu'on essayait de motiver ? Comment est-ce que je pouvais leur dire que le banquier venait de m'appeler en me menaçant d'arrêter définitivement ? C'est impossible. C'est impossible parce qu'ils seraient tous partis le jour même. Par conséquent, il y a une règle que je m'applique depuis toujours, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire. Ça veut dire simplement qu'il y a des situations que tu gardes pour toi parce que tu es le boss et que c'est ta responsabilité de savoir gérer des situations même tendues où tu ne peux pas tout dire. Voilà. Et ce jour-là, je préfère te dire que j'ai passé un très très mauvais week-end, mais en même temps, j'ai été entraîné parce que ce n'était pas le premier. Il y en a eu pas mal d'autres. Mais il faut bien savoir qu'il faut dire tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, permet aux équipes de se raccrocher à l'objectif commun. Ça, tu peux leur dire. On a engagé, on a, comment dirais-je, signé un nouveau client, on a réduit nos coûts de temps, on a engagé Marion ou Joseph. Tout ça, tu peux dire. Mais ce qui touche au fondement même de ton existence, de l'existence de ta société, bien entendu, là, je ne pouvais pas en parler et chacun comprendra. C'est des choses que tu dois garder pour toi et si tu es aujourd'hui chef d'entreprise, c'est justement que ça porte bien son nom. Chef, ce n'est pas celui qui donne des ordres, c'est celui qui va justement gérer des choses compliquées. Tout le monde ne peut pas les gérer au quotidien. Question qui me vient justement par rapport à ça, rien à voir avec les premières fois qu'on va aborder là prochainement, mais est-ce que tout le monde peut être un entrepreneur ? Est-ce que tout le monde peut être un chef d'entreprise ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. une chose à faire, c'est de savoir s'évaluer. Quelle est ta capacité de résilience ? Quelle est ton envie ? Tu as envie de faire quoi ? Est-ce que tu as envie ? Et si tu raisonnes « Ah, je vais être entrepreneur » et que tu vois déjà un Aston Martin dans ton garage, pour un qui va arriver à faire ça, il y en a sûrement qui arrive à faire ça, il y en a 10 000 pour qui ça ne va pas se passer comme ça. Donc, je pense que la première des choses, c'est d'avoir un vrai dialogue, de prendre un rendez-vous avec quelqu'un d'important, toi-même, et de te poser des questions. Je vais être entrepreneur pourquoi ? Pour mon Aston Martin ou déjà pour solutionner un problème client, pour me réaliser, pour m'accomplir, pour gagner en compétence, etc. Je pense que ce dialogue intérieur ou ce dialogue interne, ce dialogue entre quatre yeux, mais les quatre, ce sont les tiens, je pense qu'il faut le tenir tout simplement parce que sinon, si tu n'as pas de perspective, tu vas partir dans des délires complètement absurdes et tu rateras ton objectif. Assez d'accord avec toi sur ça. Moi, je dis souvent que si on se concentre sur la valeur ajoutée qu'on va délivrer au client, on va forcément résoudre des problématiques et c'est là aujourd'hui où on va avoir cette reconnaissance de la part de nos clients alors que si en amont on pense directement comme tu dis à cette Aston Martin, à une Porsche ou à de l'argent pur dans nos poches en sachant qu'il y a des choses à déduire bien sûr avant tout ça, il faut en être conscient. Quelques-unes, oui. Quelques-unes, oui. On ne va pas toutes les citer. Non, sinon on n'est pas couché. On n'est pas couché, ça c'est clair et c'est vraiment important de le dire parce que si le moteur aujourd'hui c'est l'argent, je pense qu'on va droit dans le mur clairement. C'est une récompense. Il faut bien considérer que si tu apportes de la valeur ajoutée sur un marché, d'abord parlons marché. Si tu as la concurrence, ne t'en plains pas. Si tu as de la concurrence, ça veut dire qu'il y a des gens qui dépensent de l'argent sur ce marché-là. Si tu es tout seul sur ton marché, deux solutions. Toi, c'était un super génie et tu vas remplacer Elon Musk, soit c'est que tu n'es pas sur le bon créneau. Premier temps. Deuxième temps, l'argent, peut-être une motivation. Moi, je ne trouve pas que l'argent soit sale, mais c'est une récompense. Ce n'est pas un but, c'est une récompense. J'ai solutionné tant et tant et tant de problèmes chez mes clients. Quand je vais faire des conférences, je suis payé cher pour justement apporter à mes clients des clés qui les aident à aller un peu plus haut. Et après, que l'on me paye, c'est normal. Mais je ne me dis pas en signant une conférence, tiens, je vais gagner tant. Tu penses vraiment à ce que tu vas délivrer comme valeur. Très important. Ah oui. Valeur ajouter, valeur ajouter, créer, apporter, transmettre. Très, très important. On aborde avec toi une cinquième de tes premières fois, même si, je pense, Jean-Luc, par rapport à ton expérience, des premières fois, on pourrait en lister une vingtaine. Oui, oui, tout à fait. Tu es d'accord avec ça ? Tout à fait. On aborde cette cinquième première fois. Du coup, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est craquer ou ne pas craquer justement la fois où tu penses que tout est perdu, que tu penses que tu vas craquer. Du coup, plus en détail, comment tu as géré cette partie-là ? Moi, c'est l'aspect émotionnel qui m'intéresse parce que c'est souvent parfois dans les émotions négatives qu'on fait des choses qu'on regrette. Comment tu as géré cette situation ? Je crois que je me suis raccroché à mes valeurs et je suis remonté à la source de ma motivation. Je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite de la motivation depuis que je suis petit. Mais j'ai considéré que cette challenge a été vraiment dur. C'est un peu hors norme, franchement, ce qui m'est tombé dessus. Mais que j'avais le choix entre abandonner ou montrer qui j'étais. Et encore une fois, quand je dis montrer qui je suis, ça n'a rien du tout de prétentieux ou vaniteux. Donner, comment dire, réaliser mon potentiel. Voilà. Me réaliser moi-même, m'accomplir et respecter des valeurs. Mes parents m'ont tout donné. La vie m'avait tout donné jusqu'à l'âge de 27 ans. Après, elle m'a repris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la roue a tourné. Alors, j'ai un tout petit peu poussé pour qu'elle tourne, la roue. Elle n'a pas tourné toute seule. Mais aujourd'hui, allez, je prends un pied fantastique. Je vais à droite, je vais à gauche, je vais partout. Tout simplement pour transmettre cette niaque et se dire qu'au fond, rien ni personne ne peut t'empêcher de donner le meilleur de toi-même. Point final. Tu as dit ça, tu as tout dit. Rien ni personne, aucun élément, aucun événement ne peut t'empêcher de donner le meilleur de toi-même. Si tu es convaincu de ça, alors tu franchiras les obstacles, même si c'est parfois dur et même si parfois ça dure un petit peu de temps. C'est bon d'entendre ça et je pense que les auditeurs aussi qui t'écoutent justement pensent la même chose que moi parce que les limites qu'on s'impose, c'est nous qui décidons de nous les mettre ou pas. quand on décide d'avoir, je dis un exemple, simplement 20 000 euros de chiffre d'affaires, simplement un seul client ou deux. Là, on parle de chiffres mais ce que je veux dire, c'est que c'est nous qui nous conditionnons à avoir ce chiffre-là. Après, bien évidemment, on peut le faire augmenter mais on ne peut pas tomber dans la prétention de dire je veux 10 clients tout de suite, je veux faire 100 000 euros par mois. Il faut faire cette auto-évaluation, cette rencontre entre quatre yeux, entre toi-même et toi-même, comme tu dis, qui est vraiment très importante. On aborde du coup une cinquième première fois avec toi. Non, sixième plutôt, on a déjà parlé de cette cinquième. Tu en as parlé aussi tout à l'heure, c'était l'accroche un petit peu avec ton banquier. Donc, c'est la première accroche cette fois-ci. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Est-ce que tu as été vraiment jusqu'au conflit avec lui ? Dites-nous en plus. Alors, sur les banquiers, je pourrais là encore écrire un livre parce que j'ai eu des situations tendues dont une notamment et je la répète parce que celle-là, elle a été connue, elle a été diffusée mais j'en ai d'autres. Un banquier avec mon père qui avait 80 ans à l'époque nous a dit un jour je ne peux pas vous prendre plus que ce que vous avez mais je vous prendrai tout ce que vous avez. Tu vois, 20 ans après, j'y repense encore. Et là, j'ai deux solutions. Soit je le réduis en petites coupures. Tu me diras, pour un banquier, ça lui parle. Soit j'ai un petit peu de bouteille et je comprends qu'au-delà de ce que disent les gens, il y a des choses qu'ils ne disent pas et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous êtes en égo, quand vous êtes en négociation, il y a quelqu'un qui va vous dire moi je veux ça. Laissez ça, essayez de dépasser ça, essayez de comprendre ce qu'il y a derrière. Et en l'occurrence, il nous a tenu ce discours qui était vraiment hallucinant et de bêtises et de cruauté, c'est parce qu'il avait lui-même une autre histoire, etc. Donc, l'histoire du banquier plus largement, je pourrais même en écrire, enfin en parler, j'ai une autre anecdote absolument hallucinante mais c'est la vérité, je suis rentré un jour mais je n'avais pas le temps de la développer ici, en étant certain de ressortir SDF avec un rendez-vous avec un banquier pour lui demander de nouveaux crédits. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais dans ma poche un chèque qui fait qu'à la fin de rendez-vous, c'est absolument authentique, il a appelé le service de gestion de fortune de la banque. Incroyable. Mais ça, je racontais d'en craquer ou pas, c'est un truc hallucinant. Mais je comprends que c'est un peu hors norme. Donc pour revenir à quelque chose avec les banquiers, à une approche avec les banquiers. Un, le banquier est un commerçant. Il faut toujours lui dire ce qui est. N'essayez pas de ruser avec le banquier. Moi je me rappelle des moments où j'essayais de faire en sorte qu'il ne soit pas là, de me présenter à la banque à porter des fonds quand il n'était pas là. Bon, j'ai vite compris que tout ça, ça ne sert à rien. Dites les choses telles qu'elles sont. Racontez-lui votre histoire. Les temps forts et les temps ne lui dites pas simplement c'est formidable, j'ai plein de clients, c'est extraordinaire. Dites-lui aussi que pour les trois prochains mois vous n'avez plus un client. Dites-lui les choses comme elles sont. Installez-le dans votre histoire et alors il vous suivra. Un banquier, c'est un partenaire, ça n'est pas un ennemi. J'adore ce que tu dis parce que je le dis aussi justement dans certaines publications, dans mes podcasts également parce qu'aujourd'hui un banquier, oui, c'est un commerçant. On a toujours cette image un peu néfaste. J'ai fait une publication récemment où je dis j'envoie tous les ans une boîte de chocolat à mon banquier, j'envoie tous les ans un message de bonne année à mon banquier. C'est important d'entretenir ces relations, d'avoir justement une relation de confiance. Moi, j'ai rencontré des difficultés aussi avec mon entreprise. Si je n'avais pas eu une bonne conseillère, c'était la directrice générale justement de toutes les caisses avec lesquelles elle traitait à l'époque, donc c'était quand même une grosse pointure. C'est une personne qui a pris le temps de se déplacer dans mon entreprise, de comprendre pourquoi les deux premières années se sont très bien placées et là, j'avais un temps mou et elle a mis en place un découvert autorisé très important pour moi à l'époque. Justement, c'était une très grosse somme. On était au-delà des 30 000 euros. Sans justement cette confiance et cette transparence que j'aurais pu avoir avec elle, si j'avais essayé de ruser comme tu dis ou de dire oui, ne vous inquiétez pas, je vais avoir 80 000 euros qui vont tomber justement du ciel avec une étoile filante qui va me livrer, ça n'aurait pas fonctionné. Ce qu'elle a aimé, elle me l'a dit après, je lui ai dit mais pourquoi vous me faites confiance ? Elle m'a dit vous êtes transparent, c'est difficile, vous n'avez pas de client, là vous avez investi, vous avez perdu de l'argent mais elle me dit vous faites les choses, vous mettez le pied à l'étrier et c'est là où j'ai compris justement que c'était important de dire la vérité. La relation de confiance et d'ailleurs aujourd'hui la société est en quête d'authenticité y compris avec les salariés à vraiment dire ce qui se passe mais je pense qu'avec le banquier c'est essentiel. c'est marrant qu'on en parle de ça, je n'avais pas prévu le coup, c'est simplement il y a 3-4 jours sachant que j'allais publier un nouveau livre chez Duneau au mois de janvier, j'ai envoyé un mot à mon banquier alors que tout va bien en lui disant ben voilà, je voulais juste vous dire je suis très très content parce que la maison Duneau m'a demandé un nouveau livre et il sortira et elle m'a dit waouh, vous publiez chez Duneau ? ben oui, voilà, mais c'est tout, il ne s'agit pas de jouer les gros bras, ce n'est pas ça qui va l'impressionner mais elle suit l'affaire, elle suit l'histoire, voilà, et donc je vous invite à dire ce qui est à votre banquier et à lui raconter votre histoire, les bons moments et pas que. Et pas que, pas que les bons moments mais justement on a tendance à dire un petit peu trop les choses qui ne vont pas donc c'est important de faire comme tu dis justement avec la parution de ce livre et de dire voilà, j'ai encore une édition, il y a quelque chose qui va sortir au moins ça le met au courant. Ça raconte l'histoire, ça raconte l'histoire, il suit l'affaire. Il suit l'affaire. Parce que les chiffres, le montant que tu as sur un compte bancaire, tout ça est très relatif. 5 000 euros pour quelqu'un c'est énorme, 5 000 euros pour d'autres c'est une goutte d'eau et ça ne veut rien dire ces 5 000. Est-ce que ces 5 000 euros, qu'est-ce qu'ils disent de ton entreprise, qu'est-ce qu'ils disent de tes projets, de ton expérience, enfin bref, les chiffres ne sont que les chiffres. Les chiffres ne sont que les chiffres et ce qui compte, c'est ce que tu en fais. C'est ça, vraiment. Exactement. On est à la fin de cet épisode, Jean-Luc. Déjà ? Oui, c'est déjà la fin. Je suis triste, on pourrait doubler, même tripler le temps, je pense, faire une interview de 6 heures avec toi tellement il y a des choses à raconter. Merci en tout cas de t'être prêté au jeu et si vous avez aimé Jean-Luc, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles, un petit commentaire pour nous soutenir sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous voulez aussi aller découvrir ses ouvrages à Jean-Luc, n'hésitez pas. Jean-Luc Hudry, H-U-D-R-Y, sur LinkedIn notamment où tu es très présent. Un grand, grand, grand merci vraiment pour ton optimisme éternel pendant ces 40 minutes et puis je pense que ça va encore durer pendant très, très longtemps. En tout cas, je te le souhaite. Avant de nous quitter, quand même, un conseil que tu pourrais donner à un entrepreneur qui nous écoute pour justement avoir les bons arguments, les bons tips, les bonnes qualités. Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui pour se lancer dans l'entrepreneuriat où quelqu'un qui vit des choses difficiles au quotidien justement aurait peut-être besoin de ces conseils-là. Concrètement, quelqu'un vient te voir, il est avec toi dans l'ascenseur un petit peu comme l'élévateur speech si tu veux. Jean-Luc, je voudrais me lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous me conseillez en premier lieu ? Quels sont tes talents ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce que tu fais mieux que les autres, plus vite et avec un meilleur résultat ? Fais ta liste des talents. Si tu n'es pas un accro au boulot, si tu penses que tout arrive tout de suite, cette fameuse Aston Martin dans ton garage, laisse tomber. Regarde tes talents, fais la liste de tes talents et vois comment tu vas adapter tes talents à ton job, à ton entreprise. Alors là, tu réussiras même si ça prend du temps. La première chose à faire, c'est de savoir s'évaluer. Regarde tes talents, regarde tes capacités de résilience, regarde ta créativité. Une fois que tu as fait le tour de ta personnalité, eh bien, tu décides de te lancer. Et s'il te manque des traits importants pour un entrepreneur, alors à ce moment-là, chemin faisant, tu trouveras des gens qui viendront combler ces trous et là, tu pourras prospérer dans ton entreprise. Magnifique conseil. Autre question, du coup, toujours en lien avec un conseil, ce que tu as évoqué tout à l'heure quand tu pensais que tout était perdu, est-ce que tu vas craquer, pas craquer ? Quelqu'un qui vit, qui nous écoute là aujourd'hui et qui vit un truc vraiment compliqué. Moi, je pense à un truc compliqué que j'ai pu vivre il y a quelques années. Une collaboratrice, tu avais suivi de l'affaire qui m'a piqué un de mes clients. J'étais avec une partenaire qui n'était pas forcément une partenaire de confiance. Ma société, la trésorerie, était en train de se casser la figure. À l'époque, j'aurais aimé entendre une personne justement qui avait cet optimisme-là que tu as et que tu dégages et ça s'entend. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui vit des choses encore plus compliquées, plus graves ? Après, c'est relatif compliqué, chacun justement a sa notion de la complication, mais c'est quoi les conseils quand on pense que justement tout est perdu, c'est bon, je vais arrêter, je vais me foutre en l'air, je vais mettre un terme à ma société alors que ça fait 4 ans que je bataille. C'est quoi tes conseils là-dessus ? Je vais me foutre en l'air, c'était craqué ou pas. C'était ça. Ben oui, c'était ça. J'en étais là, mais c'était tellement dur. Tellement dur. Et le conseil, c'est le même que ce que je ne cesserai de donner jusqu'à la fin de mes jours, c'est de se recentrer sur soi et de se dire j'ai 100 ans à vivre. Pendant ces 100 ans, je veux donner le maxi dont je suis capable. Après, ce sera de baisser la pression du résultat parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ? Nous, on aurait été ruinés. Trois familles à la rue. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc, il y a une petite pression, tu comprends, d'où cette question craquait ou pas. Mais si la personne n'en est pas à ce stade-là, au fond, rien n'est si important que ça. Ça, c'est fondamental de le comprendre. Tout est important, mais rien n'est si important que ça. Parce qu'à supposer même que cette personne connaisse une passe difficile, que son entreprise s'arrête, mais sa vie ne s'arrête pas. Donc, il ne s'agit pas d'annoncer des lendemains qui chantent comme ça, ça va s'arranger Folleville, il fera beau, sourier, tout ça. Pour moi, c'est l'optimisme bisounours qui n'est pas de ma famille, ce n'est pas celui-là. Mais recentrez-vous sur vous-même. Décidez de donner le maxi. Donnez le meilleur. Et je vais te dire, ça c'est une règle absolue, c'est une philosophie de vie. Pourquoi c'est important de donner le meilleur ? Parce qu'après, tu fermes la boîte à regrets. Et il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets dans la vie aujourd'hui. Et tu dors tranquille. Parce que si tu as donné le meilleur et que ça ne marche pas, sois tranquille. Tu as donné le meilleur que tu pouvais donner. C'est ce que je dis à tous mes clients quand je donnais votre meilleur. Si ça marche, chapeau bas, champagne. Et puis si ça ne marche pas, n'ayez aucun regret, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Ça veut dire que ce n'était pas la bonne direction à prendre, mais au moins, aucun regret. Si je vais dans ce étoile aujourd'hui, même si je donne le meilleur, il y a peu de chances que j'y arrive. Tu vois, je n'ai pas le profit. T'es sûr, tu penses ? Je pense qu'avec un petit peu d'optimisme, ça peut le faire. Oui, mais l'optimisme et opérationnel, c'est être lucide en même temps. Tu verrais mieux dans le rugby que dans ce étoile. Le rugby, tu as tes chances. Effectivement, je confirme, Danse aux étoiles. Tu aurais un supporter, en tout cas, ça c'est sûr, c'est moi, mais dire que si tu aurais une carrière dedans, je ne sais pas. Des sponsors qui te suivent, pas sûr non plus. Jean-Luc, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup encore une fois de t'être prêté au jeu. Je suis très content, très heureux d'avoir eu ton témoignage et j'écouterai, je pense encore, en boucle et en boucle parce que tu es quelqu'un qui a cette voix qui porte et je pense qu'en tout cas, cet épisode va vraiment faire parler. Je ne parle pas en termes d'écoute, je ne parle pas en termes de vue. Moi, ce qui m'importe, c'est l'impact et tu as eu un vrai impact justement à travers tes messages et c'est ce que je cherche à délivrer en tout cas avec ce projet. Moi, je fais les choses à cœur aussi comme toi et ça me touche beaucoup en tout cas que tu aies pu justement délivrer cette valeur. Merci pour ton très chaleureux accueil et je te suis et je te suivrai encore et j'adresse à chacun de tes auditeurs mes meilleures pensées. Je vous souhaite le meilleur et puis levez-vous, c'est maintenant, en avant. En avant, on passe à l'action. Merci Jean-Luc. Merci à toi Alexandre. C'était un honneur très content et puis moi, je vous dis à toutes et à tous à très vite avec justement un autre invité de qualité très prochainement. Donc, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous suivre. Merci à tous et à très vite. Tu écouteras, promis ? Oui, promis. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada